Bonjour à tous, c'est Sabine, j'espère que vous allez bien. Pour ce défi numéro 8, je vous propose de fabriquer un nouveau jeu, le bilboquet, à partir d'une bouteille en plastique. Pour réaliser ton bilboquet requin, tu auras besoin du matériel suivant. De la ficelle, une paire de ciseaux, un tube de colle, un bouchon de liège, des feutres indélébiles, une bouteille en plastique et une feuille de papier. Première étape pour fabriquer le bilboquet, il vous faut prendre en premier votre bouteille et un marqueur de votre choix. On va dessiner la mâchoire du requin, d'une main vous tenez la bouteille et de l'autre main, si vous êtes droitier ou gaucher, il va falloir dessiner deux V, qui va représenter la bouche du requin. On va partir de la moitié de la bouteille jusqu'au haut. Je trace mon premier trait, comme la lettre V, et je fais pareil de l'autre côté. Je m'arrête au même endroit, à moitié de la bouteille. Je tourne ma bouteille. On va, grâce à la transparence du plastique, le V qu'on a déjà tracé. On va faire la même chose de ce côté. On va tracer en partant du premier bord, à nouveau la lettre V, un grand V, et on va finir par rejoindre notre deuxième V au premier. Étape numéro 2. On enlève le bouchon de la bouteille et on le met de côté, ce qui va permettre d'avoir une bouteille qui est un peu plus souple. Je la pille un tout petit peu sur le côté et avec mes ciseaux, je fais une petite entaille. Je me fais aider de papa et maman si je suis tout petit. Grâce à cela, maintenant je vais découper, en suivant, les traits sur lesquels je dessinais les deux V, qui va représenter la mâchoire du requin. J'y vais doucement et je suis les traits que j'ai dessinés dans l'étape numéro 1. Je peux procéder de la manière que je veux en suivant les traits et je peux m'arrêter autant de fois que j'ai envie ou que j'ai besoin. Il me reste plus qu'un côté à découper, qui est celui-ci. Pour ne pas avoir de parties pointues, et pour éviter de me blesser, la mâchoire, je la finis en arrondie comme ceci. Et voici, on a déjà un premier aperçu du requin. On va dessiner, tout autour de la mâchoire supérieure et inférieure, les dents du requin, avec le marqueur. Pour cela, je dessine des petits V qui se touchent les uns contre les autres. et je fais tout l'autour. Et voilà, mes dents sont dessinées tout autour de la mâchoire supérieure et inférieure. Alors maintenant, il faut découper à l'aide des ciseaux et en suivant les traits que nous avons dessinés, les dents du requin, comme ceci. Et à chaque fois, je récupère des petits bouts de plastique et les dents vont se former au fur et à mesure, et je fais ainsi tout autour de la mâchoire. Nous avons fini de découper toutes nos dents, comme vous pouvez le constater. Maintenant, à l'aide d'un marqueur, on va dessiner le corps du requin. Je pars du milieu de ma mâchoire comme ceci, donc je fais un trait ici tout le long, je dessine ma première nageoire et je finis au milieu de la mâchoire. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je pars du milieu de la mâchoire, je dessine ma nageoire et je finis au milieu de la bouteille du côté bouchon. Voilà, mon corps du requin est dessiné des deux côtés. Il va falloir maintenant colorier la partie supérieure du requin, qui est ici, en bleu, soit avec un feutre indélébile ou si vous avez de la peinture bleue à la maison, vous pouvez le faire aussi avec de la peinture bleue. Donc là aussi, ça va prendre un petit peu de temps. Je colorie dans le même sens pour que ça fasse joli, et je fais attention de ne pas trop m'en mettre sur les doigts. Et je colorie ainsi, sans dépasser la partie du corps que j'ai au préalable dessinée au feutre noir, ce qui est mon cas. J'ai fini de colorier la partie supérieure du corps de mon requin, je vais maintenant dessiner les yeux. Pour cela, il me faut le bouchon, donc je dévisse le bouchon de la bouteille, je mets ma bouteille sur le côté, ce qui va permettre au feutre de sécher le temps que je dessine les yeux. Alors, je prends mon bouchon et un marqueur, ainsi que la feuille de papier blanche. Alors, je prends mon bouchon, je le pose sur ma feuille de papier blanc. D'un doigt, je tiens le bouchon, et de l'autre main, je trace un cercle, comme ceci. Je fais tout autour du bouchon, une fois. Je fais la même chose pour le deuxième œil, et je trace à nouveau un deuxième cercle. J'enlève mon bouchon et je vais constituer la forme des yeux. Je fais presque un demi-cercle et une petite bulle. Je fais pareil sur le deuxième, et une petite bulle. Et je colorie en noir l'œil, et cette partie ici, et la petite bulle qui est en dessous. Mes yeux sont finis d'être coloriés, il me faut maintenant les découper, pour pouvoir ensuite les coller sur ma bouteille. Alors, je les découpe, comme ceci. Voilà, j'ai mes deux yeux, que je vais coller sur ma bouteille, en prenant ma colle à bâton. Je mets de la colle au dos, sans trop faire dépasser le bâton de colle. Et je colle mon premier œil sur le côté de ma bouteille. Et je fais pareil de ce côté-là. Voilà, mes yeux sont dessinés, découpés et collés sur mon requin, comme vous pouvez le constater. Maintenant, on va faire la nageoire dorsale. Pour cela, il nous faut un bout de papier blanc et un marqueur bleu. Je vais dessiner un triangle, suivi en dessous d'un rectangle. Et je colorie le tout, triangle et rectangle. Une fois que j'ai colorié mon triangle et le rectangle, je vais découper. Je vais découper tout autour avec mes ciseaux. Ma nageoire dorsale est découpée. Je plie la partie rectangulaire dans les deux sens. J'y appose de la colle, comme ceci. Et je vais coller entre les deux yeux, près du bouchon, ma nageoire dorsale. Voilà, j'ai collé ma nageoire dorsale. Maintenant, il me faut couper la longueur de ma ficelle. Pour cela, je mesure la hauteur de la bouteille et une moitié de bouteille. Je coupe. Je défais mon bouchon. Et là, j'ai besoin de l'aide d'un adulte. Il faut qu'il me fasse le trou au milieu du bouchon. Alors, le trou de mon bouchon est fait. Je prends ma ficelle, je la passe dans le trou. Et j'y fais un premier nœud. Comme ceci. Suivi d'un second. Pour éviter que ma ficelle sorte du trou. Une fois que j'ai fait cela, je referme mon bouchon à la bouteille. Je prends le bouchon de liège que j'attache de l'autre côté de la ficelle. Et je fais deux nœuds pour être sûr que celui-ci soit bien attaché. Et voilà. Mon bilboquet requin est terminé. Il ne nous reste plus qu'à jouer. Voilà ton nouveau jeu de fini, le bilboquet requin. Je t'invite à le prendre en photo et à l'envoyer à communication-merie-veden.fr Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage ST' 501